Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au webinaire Short Stay Week organisé par RDNA aujourd'hui. On se rejoint avec trois experts de la location à court terme pour discuter des tendances de la location saisonnière sur le territoire français. Nous avons trois intervenants aujourd'hui que j'aimerais vous présenter. Le premier s'appelle Jean-René Santoni, c'est un investisseur immobilier et chef d'entreprise de JRS Holdings. Jean-René. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis investisseur immobilier, je recherche des investissements en région et je recherche des villes à potentiel, à la fois sur le potentiel immobilier et sur le potentiel du dynamisme de la location de court durée. Et c'est pour cela que j'ai collaboré avec RDNA de manière à connaître les marchés à potentiel, les valeurs locatives les plus intéressantes et les marchés prometteurs. Donc, j'avais besoin de la data RDNA. Merci Jean-René. Une autre intervenante s'appelle Élise Ripoche. Elle est fondatrice et CEO de J'affiche complet. Elle utilise nos données maintenant depuis un petit moment. Élise ? Bonjour Tom, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. J'affiche complet qu'il y a une société qui aide les lois saisonniers et les professionnels de la location saisonnière à faire du revenu management. Donc, en effet, on utilise RDNA parce qu'on pilote 450 appartements toutes les semaines avec mon équipe de revenu manager. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a besoin d'RDNA pour estimer le potentiel d'un bien ou pour le piloter au quotidien avec des aspects de tendance future, notamment. Fantastique. Merci Élise. Et notre dernier intervenant, M. Alain Dupré, qui est économiste et statisticien pour Atout France, l'Observatoire d'Atout France. Alain. Oui, bonjour. Donc, Alain Dupré, comme tu l'as dit Tom, je suis économiste au département observation et veille de l'Auto France. Donc, l'agence en charge de la promotion touristique de la destination France et également de l'accompagnement des opérateurs dans le développement de l'offre. Donc, nous utilisons les données RDNA pour avoir une observation fine de ce qui se passe sur le secteur du locatif, à la fois dans l'évolution de la demande, l'évolution de l'offre, d'une manière macroéconomique à l'échelle de la France et également plus finement au niveau des territoires. Merci Alain. Et puis, je me présente aussi. Je m'appelle Tom Payne. Je suis le spécialiste sur le territoire français ICRDNA. RDNA est une société qui spécialise dans la donnée sur les locations saisonnières ou les locations à court terme ou les meubles et touristes. Ça dépend d'où vous venez. Et donc, on va voir ensemble ces tendances de ce marché pré- et post-pandémique en France et discuter de ces différents aperçus ensemble. OK. Donc, effectivement, ce slide va nous montrer l'état du marché des meubles et de tourisme ou des locations de vacances en France avec un comparatif sur les tendances pré- et post-pandémiques. On va commencer d'abord par regarder, on a trouvé ça intéressant de regarder les moyennes de demandes de la France comparées à l'Europe. Effectivement, on voit qu'en début de la pandémie, la France a pris un coup beaucoup plus dur que l'Europe en termes de pertes de demandes. Mais le pays s'est rattrapé assez rapidement. On voit qu'au mois de juin, déjà la moyenne de la France de pertes de demandes est plus basse qu'en Europe. Et depuis cette date-là, elle n'est jamais vraiment tombée plus bas que la moyenne européenne. Élise, vous avez des commentaires là-dessus ? Je trouvais intéressant de regarder ce qu'on voit sur février et sur mai, ce sont les deux mois sur lesquels la France est meilleure que le reste de l'Europe. Et en fait, ça fait écho un peu au cursus français de confinement et de déconfinement. Ce qui pourrait expliquer pourquoi nous, on a eu ces tendances-là, notamment en février, où en fait les Français ont été confinés. On a été confinés en novembre jusqu'à mi-décembre. En décembre, il y avait beaucoup de restrictions sur le fait de se voir en famille. Et donc, les prochaines vacances scolaires ont été… C'est vrai que le mois de février a été très bon en France, un peu comme le Revenge Trip dont on entend aussi beaucoup parler. Et même chose sur le mois de mai, sur lesquels, sur les ponts, ça a été extraordinaire cette année. Mais avec aussi, pour conséquence, la gestion des vacances scolaires en avril, qui a été un gros point de doute jusqu'à hyper tardivement pour la France. Super, merci Élise. On continue par regarder les taux d'occupation historiques sur l'année 2018, 2019, 2020 et 2021. On observe quelque chose d'assez intéressant ici. Bien sûr, la chute en termes de taux d'occupation qui a pu créer le début de la crise sanitaire en 2020. Mais surtout, des taux d'occupation beaucoup plus importants sur 2021 qu'il n'y a pu y avoir par le passé en France. À partir du mois de juin jusqu'au mois d'août, on a discuté tout à l'heure avec Alain de ce phénomène que c'est peut-être lié au fait qu'il y a donc effectivement une chute de l'offre. Alors, Alain ? Oui, tout à fait. En fait, le bon rebond du taux d'occupation observé en 2021 traduit à la fois une baisse de l'offre et une évolution de la demande pas aussi favorable que celle des taux d'occupation ne laisse supposer. Donc, c'est un petit peu une vision à trompe l'œil, car malgré tout, la demande reste en retrait par rapport à 2019. Super, merci Alain. Sur le slide suivant, on observe la demande qui compare ce qui a été pour 2019 en Q3, donc l'été 2019 comparé à l'été 2021. Donc, il apparaît clairement que l'île de France a perdu quasiment 50 % en termes de demande par rapport à l'année d'avant, alors que des destinations régionales semblent avoir tiré leur épingle du jeu. Nous parlions tout à l'heure du fait qu'effectivement, ce pourrait être surtout la conséquence des restrictions qui peuvent être mises en place par des zones plus urbanisées, une certaine hésitation des voyageurs pendant cette période un petit peu incertaine à des vacances en milieu plus urbanisé, donc une volonté pour eux d'aller passer les vacances plutôt dans des destinations plus naturelles, plus rurales. Et donc, effectivement, les vignobles de la Bourgogne et les vallées du Château de la Loire ont dû attirer beaucoup de Parisiens cette année. Alain, tu avais aussi commenté sur le fait que tu avais aussi soutenu cette idée-là et aussi tu avais parlé du phénomène en Rhône-Alpes par rapport à des destinations de moyenne montagne. Est-ce que tu pourrais repartir là-dessus ? Tout à fait. D'une manière générale, en fait, les évolutions régionales, on voit effectivement que le nord de la France a mieux fonctionné que globalement le sud. Donc, ça traduit effectivement à une évolution des flux, à une répartition un peu nouvelle des flux. Mais ces données régionales masquent aussi des phénomènes par type d'espace touristique et notamment ce que tu soulignais, Tom, le fait que les espaces urbains ont été très nettement plus impactés par la crise que les autres types d'espaces. Donc, les espaces urbains en premier rang desquels Paris et l'Île-de-France, bien évidemment, ont beaucoup souffert en raison de l'absence de la clientèle internationale et de la clientèle d'affaires. Mais globalement, les espaces ruraux, les espaces de moyenne montagne ont plutôt mieux fonctionné. Et je traduis effectivement cet aspect par l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où on a derrière ce chiffre de moins 4,7% des variations très marquées entre les résultats qu'on peut observer à Lyon ou en haute montagne dans les Alpes du Nord, qui vont être plutôt moins bons que ceux qu'on va observer dans les milieux ruraux ou de moyenne montagne du Massif Central, par exemple. Merci Alain. Donc, dans le slide suivant, on a essentiellement la même chose. On a un comparatif sur la demande par région par rapport à 2019. Dans ce cas-là, ce sera septembre. Et on voit qu'effectivement, il y a eu une chute continuelle sur certaines des destinations régionales. La Bourgogne et le centre Val-de-Loire toujours en positif. Et la Corse qui semble avoir tiré son épingle du jeu par rapport à 2019 en septembre. Alain, vous aviez mentionné peut-être que c'était, ou c'était peut-être Élise qui avait mentionné que c'était peut-être l'effet de la rentrée scolaire. Vous voyez quoi comme d'autres tendances là-dessus, comme d'autres effets ? Peut-être Élise avait suggéré l'effet des queues de saison qui étaient plus marquées cette année. Oui, c'est ce qu'on évoquait avec Jean-René. Et après, Jean-René, je pense que ça peut être intéressant que tu partages aussi ce que tu nous avais partagé. C'était super intéressant. Mais qu'il y a probablement un accroissement. La ruée qu'on a eue assez tardive du fait des annonces gouvernementales sur les capacités disponibles sur l'été peut donner un déplacement de la demande sur les ailes de saison pour les clientèles qui sont en capacité de se déplacer et du coup occasionner probablement des très bonnes périodes de septembre en ailes de saison pour la Corse. Mais Jean-René, ton témoignage était intéressant aussi sur ça. On ne t'entend pas. Sur ce tableau, sur cette image, on peut en déduire aussi peut-être des destinations préférées des Français par rapport à la clientèle internationale. Si Paris perd autant, peut-être la clientèle d'affaires, mais également la clientèle asiatique et américaine. Et est-ce qu'on peut en déduire qu'il y a certaines régions qui sont privilégiées pour la clientèle française ? Et c'est le cas peut-être aussi de la Corse qui historiquement est une clientèle française et qui a bénéficié d'une après-saison assez soutenue. Fantastique. Merci à vous. Je passe au slide suivant. Et donc là, effectivement, on regarde, donc on a trouvé ça intéressant de faire ce comparatif, milieu urbain, milieu non urbain. Et donc, on voit qu'effectivement, depuis janvier 2020, donc le début du graphique, on a donc un comportement parallèle sur ces deux topologies. Une chute aussi qui est parallèle, mais dès que la reprise a commencé à se faire, on voit qu'il y a effectivement un écart des tendances en faveur d'un voyage en dehors des zones urbanisées, donc un voyage plus de destination, plus rural. Alain, tu avais un commentaire à faire là-dessus la dernière fois, que c'était quelque chose aussi que tu avais observé à tout France sur certaines données qu'on t'avait données. Tout à fait. On observe justement, on utilise les données RDNA avec une observation par type d'espace. Je confirme tout à fait cette dichotomie entre les évolutions des espaces urbains qui ont été très impactées par la crise et d'autres types de destinations qui ont été moins impactées, voire certaines qui ont pu progresser, notamment en milieu rural et comme j'évoquais en moyenne montagne. Concernant les milieux urbains, les causes sont diverses. On note l'absence de la clientèle d'affaires suite à la suppression des boulefors et salons. La clientèle internationale, notamment la clientèle Longcourrier, a été absente. Et puis, concernant la clientèle domestique, on a eu aussi une fuite vers de nouvelles destinations hors justement des grandes destinations urbaines traditionnelles. Hors des sentiers battus, comme on peut dire. Superbe. Merci Alain. Je passe au slide suivant. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Il y a des villes qui, historiquement, attiraient des touristes internationaux. Mais surtout, ce qu'on peut observer ici, c'est qui sont les grands perdants ? Forcément, bien Paris, Bordeaux, Lyon, qui sont les trois des plus grandes agglomérations de France. Mais quelles sont les villes qui ont pu tirer leur épingle du jeu ? Ce sont effectivement des villes comme Marseille, Antibes, Cannes, Vierry, Montpellier, qui sont des villes sur la côte, qui sont autant des agglomérations, mais aussi des stations balnéaires. Donc, effectivement, il est clair qu'un tourisme vers le littoral était quand même quelque chose d'assez populaire par rapport à un tourisme urbain. Tu avais un commentaire à faire là-dessus ? Est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire là-dessus ? C'est plutôt… Oui, je voulais partager par rapport à ça le fait que c'était assez structurel, le fait qu'en effet, là, on a un maillage du marché de la location courte durée qui se resserre vers les acteurs les plus solides, soit d'un point de vue de l'offre, soit même d'un point de vue de la gestion de trésorerie, parce que là, on a perdu une capacité de l'inventaire national, on va dire, soit les personnes qui faisaient ça de façon, on va dire, moins professionnalisée, soit ceux qui avaient la gestion de trésorerie la moins solide. Et c'est assez structurant aussi pour la suite du marché, puisque là, plus que jamais, quand on se lance en location courte durée, location saisonnière, on est obligé d'avoir une démarche très professionnelle, avec une prestation de qualité, avec un service de qualité, et plus que jamais, on se doit d'arriver sur le marché avec ces impondérables-là, parce que là, le resserrage a été fort sur les meilleures offres. Super, Élise. Merci. Donc, je passe sur la slide suivante, et donc, il nous a semblé intéressant de regarder justement ces marchés qui ont eu la croissance la plus forte en septembre 2021 par rapport à septembre 2019. Eh bien, sans surprise, on a pu voir que c'était des destinations soit de montagne, soit de littoral. Biscaros le dévolue avec 78,9% d'accru en nombre d'annonces, et Biscaros avec 23,2% d'annonces. Alain, tu avais un commentaire à faire ça par rapport au fait que ce sont des destinations peut-être proches, faciles d'accès, et des destinations émergentes. C'est ça, plus qu'un commentaire, c'est une interrogation sur le fait qu'effectivement, on retrouvait pas mal de destinations, je faisais notamment référence à la Normandie, avec Cabourg et Deauville, mais des destinations qui étaient assez proches de grands bassins de population, notamment Paris, en l'occurrence, qui peut-être bénéficiaient justement de l'émergence, mais c'était sous forme d'interrogation, de l'émergence d'un tourisme, de proximité, de court séjour. Mais on était plus sous une forme de point d'interrogation encore que d'affirmation. Merci Alain. Et donc ça, oui, je sais qu'Elise avait trouvé ce graphique super intéressant, donc il nous a semblé pertinent de regarder ensuite par rapport à ces tendances nouvelles de voyage, un comparatif sur la taille des logements, et on voit qu'effectivement, il y a une demande beaucoup plus forte pour les logements de grande taille. Elie, si tu avais un commentaire à faire là-dessus, je me souviens. En fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça traduit un peu ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu là sur les mois écoulés. On a tous eu le sentiment d'avoir un très bon mois de février, un très bon mois de mai, et on le lit là, en fait, c'est ce qu'on voit au numéro 14, c'est février, avec un peu mars après. On voit très bien qu'au numéro 16, on a ce mois d'avril qui a été très poussatif jusqu'aux annonces gouvernementales, mais la demande last minute, la demande dernière minute a eu du mal à récupérer quand même les tendances. Et puis en mai, on voit les très bonnes tendances, des ponts notamment. Et ce que je trouvais encore plus intéressant, c'était de voir que finalement, sur l'été, on a cette impression d'avoir eu un très bon été 2020 et un encore meilleur été 2021. Et là, on voit avec le graphique et ce sont des pourcentages de croissance par rapport à 2019 qu'au final, cette impression était assez erronée parce que les tendances ont été soit similaires à 2019, soit au final en retrait. Ça rejoint, si je peux ajouter un élément, ça rejoint ce dont on évoquait au tout début sur la hausse des taux d'occupation. Finalement, on voit que la demande n'a pas évolué au même niveau en raison d'une baisse des stocks d'offres. Entendu. Et aussi, penses-tu peut-être aussi, c'est le fait que ça rejoint ce tourisme ou ces tendances où on va avoir des grandes familles qui vont voyager ensemble, qui vont avoir des destinations atteignables en voiture, par exemple. Et donc, on va remplir la voiture avec tous les enfants et tout le monde et on va partir pendant une petite semaine ou deux dans un chalet qui va pouvoir loger toute la famille plutôt que peut-être une destination ou un voyage qui va nous amener en ville dans un logement plus petit. Est-ce que tu as pu observer ça, toi Alain aussi, par rapport à la taille des logements ? Moi, je n'ai pas d'éléments quantitatifs pour confirmer cela. Mais bon, ça correspond en tout cas bien à ce qu'on peut imaginer effectivement, y compris le Ravenstrip familial pour évoquer ce genre d'éléments. En revanche, Tom, c'est une réflexion à mener pour les investisseurs. Puisqu'au-delà des différentes zones géographiques, puisqu'il y a une évolution a priori sur les derniers slides sur les zones géographiques en croissance, il y a également un autre critère, c'est la typologie des lots. Est-ce qu'un investisseur en Airbnb aujourd'hui, est-ce qu'il doit investir dans une grande ville ou est-ce qu'il doit investir en région ? Et s'il doit investir en région, est-ce qu'il doit investir dans un immeuble ou dans un appartement de centre-ville ou est-ce qu'il doit privilégier des maisons individuelles avec des espaces extérieurs et avec une typologie comme elle a évoqué, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est des réunions familiales, c'est une typologie de clientèle différente avec plusieurs chambres et toute l'interrogation, c'est de savoir si c'est un élément, une information ponctuelle ou en réaction ou est-ce que c'est un élément structurel de long terme ? C'est là toute la question. Oui, je crois qu'on va aborder justement ce questionnement sur la pérennité que toi et Alain vous aviez souligné. Donc bon, juste pour résumer un petit peu les tendances qu'on a pu observer ici des destinations plus naturelles, plus rurales, des villes moyennes vont avoir tendance à avoir plus de demandes que des zones urbanisées, une volonté de la part de ces voyageurs d'aller à des destinations émergentes et une professionnalisation du marché selon Élise Ripoche. Élise, est-ce que tu veux rebondir là-dessus sur ce que tu as pu en tirer un petit peu à la fois de ton expertise mais aussi des graphiques qu'on a vus ensemble sur un petit topo rapide sur ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé récemment et ce que tu vois pour le futur en France et puis on regardera aussi ce que pensent Jean-René et Alain là-dessus. Oui, bien sûr. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant qui fait très écho à ce qu'on vit nous au quotidien en optimisant des appartements qui couvrent toute la France et les Antilles, c'est ce gros doute sur la clientèle à faire. On voit qu'on a vu tout à l'heure dans les graphiques que les villes urbaines sont en retrait. Pour moi, c'est aussi le signal et c'est ce que tu disais Alain d'une clientèle à faire qui est actuellement en télétravail tout simplement avec de grosses disparités selon les villes. on a quand même en Ile-de-France de belles tendances de reprise qui sont assez rassurantes sur ça mais c'est assez poussif et il y a toujours une grosse incertitude sur ça sur le changement structurel long terme. Donc, pour moi, c'est ça. On a aussi récemment, je ne sais pas si on peut en parler mais on a aussi récemment de grosses annonces Airbnb qui viennent à prouver que le marché et la façon de consommer va être différentes qui ont changé structurellement les choses avec notamment des séjours plus longs avec une façon de vivre à l'extérieur de chez soi justement avec ce sujet du télétravail. Donc, pour moi, la refonte, elle a déjà été opérée. Maintenant, on va voir ce qui va rester sur le long terme et c'est le voyageur qui va nous montrer comment est-ce qu'il veut consommer la courte durée demain et c'est ça qu'on cherche à voir maintenant. Merci, Élise. Jean-René, vous qui, justement, allez investir dans ce marché du futur, je sais que vous avez déjà fait quelques investissements cette année. Vous voyez quoi, vous, pour le marché français sur les mois voire les années à venir ? On voit une concrétisation de la tendance vers les régions puisque c'est une démarche qui a été initiée avant le Covid et le Covid, comme dans plein de domaines, a été un accélérateur de concepts et ce qu'on peut imaginer, c'est un développement des régions, une attractivité vers ces villes moyennes et peut-être aussi un changement de donne puisqu'on pouvait considérer qu'auparavant, le marché de la location courte durée était surtout alimenté par la clientèle professionnelle avec du tourisme en bonus. Mais les fondements du chiffre d'affaires à l'année, c'était de l'urbain, professionnel et du tourisme de manière accessoire. Est-ce qu'on peut imaginer un changement de donne si on considère que le professionnel se déplacera moins avec le télétravail ou s'il se déplace, peut-être que ça sera moins dans la densité dans l'urbain ? Et est-ce que ça veut dire qu'on pourrait imaginer des destinations un peu plus touristiques ? Et on l'a vu sur les chiffres de la Côte d'Azur, Bordemère et la montagne. Est-ce que le marché de la location courte durée ira vers des marchés plus touristiques qu'aujourd'hui ? Là, je parle en tant qu'investisseur la rentabilité revenue sur prix d'achat. Donc peut-être qu'on s'intéressera plus à des villes touristiques et pour compenser cette saisonnalité puisque le marché touristique par définition et c'est Elise qui nous le confirme souvent, c'est que c'est un marché de saisonnalité et donc on peut compenser cette saisonnalité par des prix d'achat plus faibles. Donc c'est en ça où l'équation de la région peut être intéressante parce qu'on achète moins cher et on a des saisonnalités plus fortes avec des taux de remplissage plus faibles mais qui peuvent être compensés par un achat plus faible. Donc au final, une rentabilité qui est souvent supérieure au marché urbain. Donc c'est une stratégie qu'on souhaite développer et c'est notre conviction pour les mois à venir. Il me semblait d'ailleurs Jean-René que vous étiez déjà sur cette approche de ville moyenne, de destination régionale ou rurale, même avant que tout cela ne se passe. Donc c'était déjà des tendances qui étaient déjà en place et le COVID n'a fait que catalyser ou multiplier comme vous dites ce phénomène. Oui, alors au départ c'était une conviction. Les chiffres, les éléments RDNA ont servi à concrétiser cette conviction avec des chiffres et c'est vrai que le COVID a été un accélérateur et une concrétisation de nos convictions. Mais maintenant c'est bien de comprendre aussi quelle est la nouvelle donne et quels sont nos axes stratégiques et notre méthodologie pour investir. Et c'est en ça ces graphiques là et cette discussion aujourd'hui nous permet d'éclairer ou de confirmer nos choix. Merci Jean-René. Bon, Alain qui lui a toute la donnée sur toute la France sur toutes les tendances et qui a une très très bonne compréhension de nos données. Est-ce que vous avez peut-être un point de vue statisticien purement économique sur ce qu'on a vu aujourd'hui et vous parliez tout à l'heure de pérennité de continuation de ces tendances ? Quelle est votre opinion ou même ce que vous avez pu observer ? Moi je crois qu'Élise et Jean-René ils ont déjà bien résumé la situation et je ne peux qu'acquesser ce qui a été dit c'est-à-dire que le Covid a été un accélérateur de changements. On note effectivement l'appétence de la clientèle pour des nouvelles destinations, pour des nouveaux modes de consommation. on s'interroge aujourd'hui sur la place du locatif dans ce qu'on appelle un tourisme de moindre densité, la recherche de moindre densité puisqu'on l'a observé à travers les slides qui ont été exposés. Maintenant la question qui se pose c'est effectivement est-ce que le monde d'après ne sera pas que la répétition du monde d'avant ou est-ce qu'on va effectivement conforter les évolutions qui ont été observées pendant cette crise. Et là c'est un point d'interrogation encore une fois je crois que l'année 2022 va nous éclairer et va être très éclairante de ce point de vue-là. Petit commentaire rapide sur les les différents rapports RDNA qui vous ont permis d'avoir ces vues un petit peu prospectives vous avez utilisé ces données prédictives pour regarder un petit peu ce qui va se passer sur les mois à venir ou comment vous avez pu développer ce genre de choses à tout le France ? Chez nous les rapports prédictifs on les utilise essentiellement pour les baromètres conjoncturels de court terme d'accord les données prédictives nous servent vraiment à faire du barométrique on n'a pas encore développé d'application ou de travaux pour essayer de voir un peu plus un peu plus long terme je ne suis pas convaincu que ce soit l'outil idéal pour faire vraiment la prospective ça me paraît être un outil barométrique très intéressant notamment aussi pour étudier les phénomènes de montée en charge les réservations de dernière minute ce genre de comportement en revanche pour aller au-delà de quelques mois l'outil n'est pas adapté bien sûr c'est toujours difficile ok écoutez merci à vous trois de nous rejoindre c'était fort intéressant toujours un plaisir de discuter avec trois experts sur la matière pour tous ceux qui aimeraient nous poser plus de questions vous pouvez tout à fait nous contacter à l'email au numéro de téléphone qui sera fourni dans l'email de réception merci et au revoir à l'email Sous-titrage FR ?